D'arriver en staging, c'est que finalement, enfin, tu vois les choses que t'as discutées, que t'as vues sur papier, que t'as fait construire. C'est une période fascinante. Alors, tous les costumes sont développés et confectionnés ici, dans nos ateliers. C'est un processus long. Il faut penser au suivi, il faut penser à la durabilité des costumes, parce que ce sont des spectacles qui durent plusieurs années. Mais aussi, on pense toujours au confort de l'artiste et au confort des acrobates. Donc, il faut penser à l'extensibilité, il faut penser à toutes ces contraintes techniques. On a développé 24 animaux, plus un chien. Et après, on a aussi les oiseaux, les teeterbots. Les artistes de teeterbots ne peuvent pas avoir de visage couvert. On va sûrement rajouter un petit antiface, comme pour cracher le visage. Donc, on travaille avec les artistes pour ajuster les costumes. On avait un petit enjeu, ce n'a permis de voir que ce n'était pas assez solide pour la performance. En fait, on va tester d'autres choses. Pour les slack-wire, nos masques sont en cuir, parce que les artistes sont venus entourés de feu. On a beaucoup de défis techniques sur ce spectacle. On a essayé de reproduire des effets de papiers froissés en tissu. Alors, une chose est de sculpter un costume, mais après, il faut le maintenir dans le temps. Il faut le laver tous les jours. Il faut que l'artiste travaille avec. Donc, il y a tout un développement technique derrière, très important. Donc, il faut faire l'artiste, land, watch, et puis le faire. Le début de création est toujours un peu de trouver ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne pas. Il y a ce processus de créer, de chercher, de chercher différentes choses. Comme vous voyez, nous avons trois différents boards ici. Donc, ça n'a jamais été fait au CERC avant, et pour beaucoup de jumpers que j'ai ici, et moi aussi, nous n'avons jamais appris ça. Donc, j'ai appris à ces nouveaux angles. C'est un concept complètement nouveau pour nous, comme jumpers. J'ai été en train de teeter pour 12 ans maintenant, et j'ai toujours l'impression que j'étais en train de apprendre un nouveau. Le processus de créer est bien. Nous sommes dans cette phase où nous avons développé une bonne structure pour l'acte. Nous avons une bonne foundation pour travailler avec. Et nous commençons à finir et à prendre des détails. D'arriver en staging, c'est que finalement, enfin, tu vois les choses que tu as discutées, que tu as vues sur papier, que tu as fait construire. Tu vois l'histoire, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas, ou c'est que c'est pas clair. Tu sais, on voit les choses. Ça, c'est la période, le fun, d'attacher vraiment le spectacle pour être capable d'avoir une idée globale. Le truc que j'aime le plus, c'est la création, c'est de voir c'est quoi l'idée du metteur en scène, le storyboard, où est-ce qu'il veut être, puis à la fin, où est-ce qu'on se rend avec la création. Tout ça sur le tableau, en images, c'est beau, mais comment nous, on est capable de le mettre en mouvement, puis en images, avec nos propres vocabulaires acrobatiques, c'est ça que j'aime le plus. Je pense que, pour moi, une chose importante, c'est de retour à la Big Top. Je ne peux pas attendre de retour à la Big Top. Le sens de la performance, le crowd, le space, le backstage, le sens de la communauté que nous avons, dans le chapiteau, c'est juste, c'est un match. De toutes les shows que j'ai fait, il y a quelque chose de la Big Top qui m'intéresse. Donc, pour moi, c'est vraiment de retour à la performance sous la Big Top, en front de la crowd, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada